Hey yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Netscraft, notre série P.A.P. Faction, et pour ce faire, je suis accompagné de ma charmante épouse, Bouébi, comment vas-tu ? Ça va, je suis fatigué, je dors à moitié, je parle à mon époux, et ça va, au calme. Bref les amis, je suis accompagné de Bouébi, et puis aujourd'hui j'ai décidé de vous, ben, recommencer, dans le fond, recommencer Netscraft, c'est ça, exactement. Et puis j'ai décidé de commencer par créer une petite base, OKLMUSE, je vais directement vous présenter la base. J'ai acheté de l'Obsidienne, comme vous pouvez le voir sur la boutique. 5 stacks, 5 stacks, ouais, j'ai peut-être environ une trentaine de stacks. Et puis, est-ce que ça a laissé un gros blanc de 2 secondes ? Ouais, bref, c'est pas grave. Et puis, en gros, ben, O'Daypie, pfff, 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 pfff. Je serais jamais capable, je te le promets, je suis trop habitué, désolé. En gros, elle voulait pas que je l'appelle Aude, mais bon, j'ai comme pas trop le choix. Parce que, ben, habitude, quoi, quand on est marié depuis 50 ans, les copains, ben, au bout d'un moment, les prénoms, ben, on les connaît par cœur, vous savez. C'est un peu compliqué, mais voilà. Ça t'entraînais de pas souffler dans le micro, sale pute ? Non ! Tu déco? Oh, la connasse, bref. Ouais, 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 en mute. Mais bon, fait qu'en fait, elle va souffler dans le micro parce qu'elle est en train de dormir, genre, mais, pfff, c'est compliqué, les amis, je peux pas vraiment vous expliquer. Enfin, bon, moi, je suis ici pour vous dire que je reprends ma série sur Netscraft, je suis vraiment content. J'ai plein de projets, plein, 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 plein de bons projets aussi. Je vais vous montrer comment créer des bons coffres sécurisés, des trucs comme ça, des trucs qui vont vraiment vous aider. En plus des pillages, au moins une fois par semaine, je vais essayer de trouver des pillages. Pour ce faire, j'aurai besoin de votre aide, les amis, venez jouer. Enfin, en gros, je tombe à deux séries sur ma chaîne YouTube. Je tombe avec trois séries de PvP factions. Je tombe avec Horizoncraft, Netscraft, Barrow PvP. Barrow PvP qui est bientôt terminé, je crois, et il doit rester quelques épisodes. Et puis, Horizoncraft qui continue jusqu'à l'épisode 100. Et puis, ben, c'est lui-ci qui continue dans le fond. Fait que comme ça, ça nous fait quelques Let's Play, ça nous fait pas mal de... Pas mal de séries, pas mal de vidéos à proposer. En plus d'une série Hunger Games que je vais faire bientôt. Je vais essayer de vous sortir des Hunger Games assez réguliers. Et puis, je voulais sûrement les accomplir avec ma chère mante petite épouse, ici présente. Salut. SLT, tu veux avoir ma bite ? Non, mais voilà. Et puis, à part ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, c'est sûr, les amis, j'espère sincèrement que ça va vous faire plaisir. Allez voir ma chère. Ouais, allez voir la chère de ma copine, Bweeby. Elle fait des speedarts. Mais juste avant, j'allais dire, j'espère que ça va sincèrement vous faire plaisir que je rentre sur Netscraft. Vous avez été beaucoup à me le demander. Et puis, enfin, j'y suis. Et puis, voilà. Puis, je suis aussi admin, dans le fond. Je vais vous expliquer tout ça, dans le fond, c'est compliqué. Je suis partenaire sur ce compte-là, dans le serveur PvP Faction. Mais je suis admin des mini-jeux, etc. En gros, mon rôle, c'est de vous aider quand vous avez des problèmes, quoi que ce soit. Rôle d'admin, quoi. Non, mais en vrai, mon but, c'est dans le rôle. Je suis un peu comme Poppy Game pour les ZK. J'ai essayé juste de faire venir des joueurs. En vrai, c'est peut-être juste ça. C'est vraiment ça, mon rôle. Je ne vais pas vous mentir. C'est sûrement, je suis honnête avec vous, moi. Je ne vais pas faire sort que je m'occupe de l'administration, quoi que ce soit. Je vais vous aider en jeu, si vous venez, les amis. Mais je vais vraiment juste apporter des joueurs, comme Poppy Game l'a fait pour ZK. Je vais juste essayer d'aider mon pote Skirinox. Mais à part ça, je ne suis pas vraiment un admin, les amis. Je suis juste que j'ai un titre admin en mode staff yolo. Parce que voilà, je suis un beau gosse. Mais à part ça, voilà. Ok, tu n'es pas d'accord ? Toi, tu es en train de me dire que tu as épousé un ledron. Je n'ai même pas le droit de tousser. Ouais, 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 ouais. On sait tous ce que ça veut dire ces put*** de tousses de merde. Oh là là là. Aussi, je vais les remercier. C'est quoi ton nom ? Michel Potzel, je crois. Il m'a donné plein d'items. Sans lui, je n'aurais jamais été capable d'avoir des items. Gros merci à toi. Sur 4 stacks de table d'enchant, ça c'est super. Fait qu'on va directement faire des coffres. Je vais vous montrer comment les faire directement maintenant. Alors, je vous conseille de faire une rangée complète de 4 par terre de table d'enchant. Après, c'est sûr que ça m'en prend beaucoup. Même si c'est ma base épiable, les coffres ne seront jamais épiables. Parce que ça, c'est déjà une nouvelle nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite après. Vous allez voir. C'est où ? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, on fait les contours des coffres. On va leur faire un de chaque côté. Comme ça. Comme ça. Tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Tac, tac. On va commencer cette table. On va faire un autre. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et puis ici, on va finir avec, dans le fond, juste une ligne de table d'enchant. Pour finir. Pour bien protéger le tout. Au pire, on pourrait même faire un coffre là, tu sais. Ouais, on va faire un coffre là. On peut leur faire un simple. Un simple coffre, par exemple. Ouais, ça va marcher. Voilà. Ça va faire une rangée de coffres. La faction, je vais racruter les amis. Dans le fond, comme d'habitude, vous me donnez vos pseudo dans les commentaires. Je vais choisir des gens dans les commentaires. Je vais aussi les gens qui vont commenter les amis. Il y a un truc vraiment spécial, juste pour vous, parce que vous êtes des personnes en insane qui commentent. En gros, si vous commentez, je réponds à un commentaire. Et je vais commenter. À la fin de mon commentaire, je vais rajouter un code sur la boutique qui va vous donner le droit à 100 tokens. Comment ça marche ? En gros, j'ai 25 codes. Vous allez commenter, commenter, commenter. Et puis, je vais envoyer. Ensuite, moi, je vais répondre à un des commentaires. À chaque commentaire, ou du moins à quelques-uns d'entre eux. Ceux que j'aurai le temps de voir. Et je vais rajouter, à la fin de mon message, un code. Que vous allez devoir activer le plus rapidement possible. Alors, si c'est la personne, peu importe. Même si ce n'est pas à vous que je l'ai envoyé, les amis, vous pouvez quand même l'activer. C'est le premier arrivé, premier servi, premier qui regarde les commentaires, premier qui est là. Par exemple, pour activer, si vous en activez un, dites-moi qui est qui l'a activé. Comme ça, au moins, je peux savoir c'est qui. Et puis, je peux même vous remercier d'être actif sur la chaîne YouTube, etc. Ensuite, voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Je crois que, voilà, je vous ai montré comment faire. Pour les coffres, là, on va juste prendre ça, ce qu'il me reste. Slash craft. On va juste faire des coffres vite fait. Tac, tac. Oups là. Oups là. Oups là. Oups, je suis un peu mélangé. Et voilà. So. Tac, tac. Tac, 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 tac. On va juste récupérer la table parce que la table, c'est quand même assez précieux. Il va juste nous manquer des Thunder Chests. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller au copain qui m'a donné du stuff. N'inquiétez-vous pas. Ce ne sera pas bien, bien long. Il sera faire. Je veux dire, je viens d'arriver. Je vais faire mes kits. Puis, on va vite fait y arriver. Les Thunder Chests sont assez simples à faire sur ce serveur-là. Comme ça. Et voilà. Maintenant, on va recouvrir le trou d'obsidienne de notre côté. Et vous pouvez faire ça de ce que vous voulez. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Voilà. Oh non, je me suis trompé de bloc là. Voilà. Les amis, aussi, on parlait de la chaîne de Bouby tout à l'heure. À la fin, Speedor de moi et Emily. La plupart d'entre vous savez c'est qui Emily. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, tant pis pour vous. J'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas des vrais abonnés si vous ne le savez pas. J'en parle presque dans toutes mes vidéos. Et puis, en gros, à la fin, Speedor de moi et Emily. Et puis, je vais le mettre dans la description. Où je vais complètement l'afficher en ce moment à l'écran. Faites ton tic-tic pour que, tu sais, que ça le passe bien. Voilà. Fait que là, il s'affiche. Et puis, ben, vous allez voir. C'est vraiment un beau Speedor. Et puis, ben, c'est elle qui l'a réalisé. Fait que ça signe sur la description. Et puis, pour la remercier, allez juste vous abonner. Laissez un petit commentaire sur ces vidéos. Elle fait plein d'autres Speedor. Et puis, elle va en faire d'autres. J'imagine bientôt. C'est juste que là, pour en ce moment, elle n'a pas trop d'inspiration. Mais inquiétez-vous pas, ça va venir. Puis, voilà. J'espère sincèrement que vous allez aller au moins faire un tour. Et puis, dire ce que vous en pensez. Ça me ferait vraiment plaisir à moi. Et ça lui ferait encore plus plaisir à elle. C'est un de pour en, dans le fond, les amis. C'est gratuit, en plus. Ça ne coûte rien d'aller faire un tour. Si vous aimez, vous vous abonnez. Si vous n'aimez pas, vous, vous n'abonnez pas. Et puis, voilà. C'est bien. Je l'ai bien fait de ça. Ah, mais merci, Jésus. Non, mais je suis sérieux, les amis. Je suis sérieux pour des fois. Et puis, voilà. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Je vais faire gagner un grade sur ce serveur-ci aussi, comme j'ai fait sur BattlePVP. Maintenant, je vais beaucoup m'utiliser mon Twitter pour me rapprocher de ma communauté. Et puis, on est bientôt 4000 abonnés sur la chaîne YouTube. On a déjà les 4000. Je ne sais pas où vous me le direz dans les commentaires. Je pense qu'on a déjà les 4000 alors que cette vidéo-là va sortir, personnellement, les amis. On est à 999 à peu près, là. 980 à peu près, je ne sais plus. Je ne regarde pas vraiment tout seul. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ben, ça m'intéresse les gros chiffres, genre 4000, etc. Mais entre-dessus, je ne sais pas vraiment combien à chaque fois. Et puis, c'est un peu triste, mais je sais que c'est comme ça. Je veux dire, je ne peux rien y faire. Et puis, voilà. Fait qu'en gros, oui, on est bientôt 4000. Je voulais vous remercier. Fait que, voilà. Voilà. Fait que je ne sais pas ce que je voulais dire. À la base, je parlais de quoi? À la base, je parlais de quoi? Je ne sais plus. Putain, je ne sais plus de quoi je parlais. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je vais vous faire gagner un... Je vais être proche de ma communauté parce que j'ai 4000 abonnés sur YouTube. Et puis, sur Twitter, j'en ai environ 500. Fait que 500 de ma communauté sur YouTube et sur Twitter aussi. Fait que, à me follow, je réponds à tous les messages. Si je n'ai pas le temps de répondre, je fais juste fav et je réponds un peu plus tard. C'est quand même utile pour vous si vous avez envie de discuter avec moi. En plus, vous pouvez suivre des convos WTF avec Bweeby et d'autres gens que je parle. Les gens que vous voyez dans mes vidéos, vous allez souvent les voir là aussi parce qu'on fait juste niaiser. Même Bweeby, elle voit toujours, on va sortir de ta gueule. Et si vous voulez me voir victimiser, ben, il faut aussi y aller là, j'imagine. Parce que, voilà, je suis une putain de victime. Je suis une putain de fragile de victime de merde. En fait, bon, bref, les amis, ce n'est pas ça le point important. Vous avez compris, le point important, à la base, c'était vraiment de vous montrer les tutos pour les coffres. Ça fait que je pense que je vous ai montré, vite fait. Il manque juste des under chests. Je n'ai pas un under chest, c'est dommage. Voilà qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oh, j'ai une efficacité 3, j'ai un briquet. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ben, attendez, les amis, je vais juste aller voir. J'ai des points boutique encore. Je reviens vite fait pour voir ce qu'on peut acheter. A tout de suite. Et yop, mes bandes de connards, on se retrouve. J'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté des armures P4. Comme ça, des armures démoniaques. Qui étaient 600 chacun. Comme ceci. J'ai acheté des épées. Comme ça, on a un petit peu de stuff. J'ai acheté des épées. J'ai acheté des pom-sheets. 4 pom-sheets. J'ai acheté 2 épées. J'ai acheté 2 oeufs de creeper. Voilà. Voilà. Comme ça, vous êtes contents. Moi, je suis content, du moins. On va faire un slash PC. J'ai acheté 11 bobs spawner, mais ça, c'était tantôt. J'avais envie de me faire une putain de bobs farm. J'ai pris des zombies. Des spiders, 3 pour des fils. Quand même, tu es la revente. Et des squelettons, 2 pour des flèches. Puis le reste, ça. Voilà. Ça, c'était tout à l'heure. Il y a quelques heures, en le fond. Quand j'ai fait les coordonnées pour venir à mes coordonnées. Je ne suis pas aux limites de map. Je suis environ dans le milieu. Je vous conseille de tout faire des bases dans le milieu. Ben, pas tout le monde, mais genre, ouais. Je vais vous mettre votre première coordonnée en négatif. Puis la deuxième en positif. Comme ça, c'est quand même assez long à s'y rendre. Mais ça reste quand même trouvable. Je vous conseille vraiment ça. Si vous ne voulez pas vous faire piller souvent. Moi, je ne me fais pas souvent piller. C'est un bon conseil que j'utilise. Puis que ça marche. Voilà. Pour le bois, on va jeter ça, jeter ça, jeter ça. 10 diames, on en a dans notre chest, je crois. Mais bon, on va en mettre dans notre chest. On va en mettre 32. Et puis le reste, on va le mettre ici dans un coffre. On va faire un coffre de minerai. Fait que là, en le fond, qu'est-ce que je vais faire, les gars ? Je vais faire les minés et les filles. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me regardent. J'ai vu regarder ça sur ma chaîne YouTube, là. Ça va être impressionnant, les amis. J'ai 35% de filles qui regardent mes vidéos. Et puis, si on compare avec plusieurs autres usburs qui ont seulement 3 ou 4% de filles. C'est quand même énorme, hein. Je veux dire, je sais que la voix de québécois vous fait tous craquer. Mes petites salopes. Mais bon, voilà, quoi. Voilà, quoi. Non, je suis sérieux, hein. Je rigole pas sur ces stats, hein, les gars. Si vous voulez, je sais pas s'il y a un site où on peut voir les stats. Mais si vous allez sur un site pour voir les stats, c'est les vraies stats. Je rigole même pas. C'est 35% et le reste, c'est des garçons. Et le reste, il y a 1% que c'est des inconnus. Parce qu'il y a des comptes qui sont pas... Dans le fond, le sexe est pas connu. Dans le fond, vous mettez pas nécessairement votre sexe sur le compte, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. C'est vraiment... Je rigole pas, les gars. Je rigole pas. Je rigolerai pas avec ça, voyons. On va faire un mur de table d'enchant. Ah non, c'est moche. La table de crave. Fait que voilà. So, le tweet pour gagner le grade... On va faire gagner... Ah tiens. Je vais voir combien de tokens qui me restent tout de suite. J'essaie de filmer, là. So, je vais faire tirer 5 grades diamants. 5 grades diamants au prix de 300. So, fais 300 fois 5, s'il te plaît. Ça va me coûter combien ? 3 fois 5, ça fait. Ça va me coûter... 1500. Ta gueule, toi. Je sais pas compter. Ouais, mais je sais pas compter. Je rigole pas. Et puis... Comme tu te moques de moi, sale pute. Je n'accepte pas ça. Et puis, en gros, ça va me coûter 1500 tokens. Ça va me faire environ 10 euros. 15 euros, vu que c'est 1 euro le code. Wow, c'est correct, ça va. C'est pas si pire. So, je vais faire gagner 5 trucs diamants. Vous allez juste sur mon compte Twitter, vous retweeter. En plus des codes que j'offre dans la description, je pense, les amis, que je vous offre plein de trucs vraiment méga cool en ce moment. So, profitez-en. Je vais aussi vous présenter, vite fait, en ce moment, le serveur que je vous parlais juste avant. En fait, où est-ce que je suis admin. So, on va aller au lobby. So, on arrive ici, les amis. Et là, je suis juste en game mode. Je vais juste en game mode, vite fait. Open line. Tac, tac, tac. Oh, j'ai plus le game mode. Non. Non. Je n'ai plus le game mode. Je n'ai plus le game mode. What the fuck? J'avais le game mode juste avant. What the fuck? Oh. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vu que je n'ai pas sur mon compte, regardez, je suis sur mon compte Icons. Mais bon. Enfin, ce n'est pas grave. C'est un serveur de faction. Il y a plein de mini-jeux. Il y a plein de trucs. Il y a un PVP pour faire du PVP, genre en train de match, etc. Que je trouve vachement cool. Vous pouvez faire des ranked kids, des un ranked kids, du vanilla FFA soup. Vous faites ce que vous voulez. Après ça, vous pouvez aussi toujours enlever ou désenlever les joueurs. Par exemple, quand vous rentrez dans l'arène, les joueurs, vous les voyez, bien entendu. Quêtez-vous pas. Tu peux faire ton kit custom. Voilà. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est un des meilleurs, les amis, c'est serment qu'il n'y a aucun lag. Il n'y a aucun... Sérieusement, il n'y a vraiment aucun bug. Moi, ça ne bug pas du tout. Là, je n'ai pas fait mon kit. Mais si on retourne là pour faire notre kit, ne vous inquiétez pas. Mais bon. Voilà. Comme je vous le disais, moi, je n'ai vraiment aucun lag quand je fais du PvP sur ce serveur-là. Ça ne lag pas du tout. Je vous invite vraiment à venir tester au moins le FFA, le PvP et l'entraînement. Après, il y a plein d'autres mini-jeux. Si on retourne au Slash Hub. Il y a plein d'autres mini-jeux. Il y a Hype Hyper Run. C'est un peu un Tenteron, mais vraiment modifié, dans le sens que vous avez plein de pouvoirs. Du genre des boules de neige, des trucs qui vont vous lancer par terre et qui font exploser un peu comme un splague. Ou est-ce que vous avez des items spéciaux, si vous savez un peu ce que je veux dire. Mais c'est un jeu inédit. Ensuite, il y a un autre jeu très, 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 très inédit. Jamais vu sur un autre serveur, les amis. C'est le Last Crafter. Le Last Crafter, on pourrait penser que ça veut dire le dernier crafter. Ce qui voudrait dire que... Je ne vais pas vous dévoiler un des jeux qui va sortir plus tard. Il y a un autre jeu où on va parler de tout de suite après. Mais bon. Last Crafter, en fond, vous avez un château que vous construisez vous-même sur la base. Vous allez se pendre dans votre main avec un inventaire. Exemple, l'or, c'est un château. Vous appuyez sur le sol. Il y a un château qui se build avec du fer. Vous devez récupérer tous les blocs de fer. Et allez, vous vous fight. Un peu comme un Hunger Game. Sauf que votre château, c'est votre mine. Et voilà. En gros, c'est ça qui est. Vous vous fightez jusqu'à être le dernier survivant et gagner. Après, X temps, il y a un dead match. Et tout le monde se ramasse dans une arène pour PEP. Ensuite, il y a un nouveau jeu qui est... Clash of Craft. Je pense que tout le monde sait c'est quoi du Clash of Craft. Ça va être un peu la même chose. Et puis, il y a un jeu qui va s'appeler... Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de le faire développer. C'est vraiment drôle. Dans le fond, vous allez avoir un tableau qui vous indique des items à crafter. Et vous devez les trouver dans un cube. Genre, vous êtes dans une boîte. Et puis... Exemple, ça, c'est toute une boîte. Et là, ça dit ici, vous avez trois blocs de fer. Là, vous avez deux bâtonnets, etc. Et là, sur le tableau de bord, ça dit... Crafter une pioche. Puis là, tu dois vite, vite, casser tout ça, casser tout ça. Faire fondre dans les fours qui seraient là. Puis directement crafter. Et quand tu l'as crafté, tu le confirmes en clic droit. Un truc du genre qui serait vachement cool. Qui pourrait être vachement intéressant. C'est pas inédit, mais ça peut être vachement intéressant. Vu que j'en ai pas vu sur beaucoup de serveurs. Souvent, il n'y a aucun serveur qui le propose automatiquement. Directement dans un mode de jeu. Et puis, le premier qui termine l'emporte. Ça pourrait être intéressant. Sinon, ouais, voilà. J'espère sincèrement, les amis, que vous allez venir faire un tour sur Netscraft. Et puis, j'espère aussi que vous allez apprécier. Le but, c'est d'apprécier. Je vais juste retourner aux factions. Voilà, je suis aux factions. Et puis, en gros, voilà. J'espère... Je vais continuer mon let's play. Je vais faire des épisodes par semaine, comme je vous l'expliquais au départ. Et puis, j'espère que ça va me faire plaisir, les amis. J'espère aussi que vous allez vous abonner à la chaîne de ma copine. De... De ma copine O. De mon épouse. De mon épouse Bouibi. Ça ferait super plaisir. Elle a bientôt 200 abonnés. Ok, les gars, je suis sûr qu'on est capable de le faire. Si on le fait, les amis, je vais vous envoyer une photo de ces boules. Vous pouvez m'en envoyer une. Voilà. Allez-y, faites ça. Les boules. Puis, on se retrouve très bientôt. T'es gueule, toi. Tu brises le truc, là. C'est pour gratter les abonnés, wesh. Non, mais voilà. En vrai, c'est ça. J'espère sincèrement que vous allez vous apprécier son travail. Si vous appréciez, vous vous abonnez. Si vous appréciez pas, vous abonnez pas, les amis. C'est comme ça. Même chose pour... Mais bien sûr. T'es tellement formidable. T'as qu'à... Avoue, hein. T'étais sûr que je voulais dire formidable. Et puis, je t'ai joué un petit tour. T'as vu, t'as vu le truc. T'as vu, t'as vu, t'as vu. T'as son... T'as vu, t'as vu. Que... Ta gueule. T'es juste deux coups. J'te déteste. Comme ça ? Ouais. Ah, putain ! Ah, putain ! Oh, elle m'a prend des trucs. Bref, mes amis, je vous aime tous. Ce qui est plus profond de mon coeur, c'est Taikon, le Pikachu de l'internet. Bonne fête soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501